Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle constitution ivoirienne validée vendredi par le Conseil constitutionnel et plus que jamais décriée par l'opposition. Opposition qui saisit la haute cour de justice de la CDAO pour l'annulation du référendum du 30 octobre. Au Mali, les djihadistes sont toujours à l'attaque. Dimanche, un casque bleu togolais et deux civils ont perdu la vie dans l'attaque d'un convoi de casques bleus près de Douane. Depuis cette crise persistante au sein du football tchadien, un comité vient d'être mis en place afin de réorganiser notamment la fédération tchadienne de football suspendue en mars de la CAF 2019. Après le Burkina Faso, il y a quelques mois, c'est au tour de la République centrafricaine de solliciter l'aide du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État Faustin Arcange, Touadéra séjourne en effet depuis dimanche. À Abidjan, le président de la Centrafrique entend s'appuyer sur, entre autres, la Côte d'Ivoire pour relancer la coopération entre les deux pays, notamment au niveau militaire, grâce à l'expérience ivoirienne dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, le processus d'Eder. En Côte d'Ivoire, le front du refus et la coalition du non continuent de remettre en cause le référendum du 30 octobre. Le texte a été adopté avec 93% des suffrages. L'opposition qui avait boycotté ce scrutin rejette purement et simplement ce vote et en appelle désormais à la CDAO. Siamlo, Victoria Seji. L'opposition continue de manifester contre la Troisième République adoptée en Côte d'Ivoire. Le front de refus avait appelé la Cour constitutionnelle à ne pas valider les résultats du scrutin qui avait eu la participation de 42,42% contre 56% depuis le 23 juillet 2000, date de l'entrée en vigueur de la Deuxième République. Un appel rejeté par la Cour constitutionnelle depuis le vendredi 3 octobre 2016. L'opposition a donc annoncé le samedi 4 octobre son intention de saisir la haute cour de justice de la CDAO pour l'annulation de ce scrutin qu'elle juge illégal. Nous n'avons pas de doute sur le fait que la haute cour de justice de la CDAO donnera une suite favorable à notre requête car elle ne dépend pas du bon vouloir du président Alassane Ouattara. Les membres de l'opposition estiment que le scrutin référendaire du 30 octobre 2016 n'est pas conforme à l'article 37 du code électoral. Ce code induit le vote au moyen d'un bulletin unique qui a été modifié par le gouvernement ivoirien depuis le 12 octobre par la réforme du bulletin double. Des réformes qui vont à l'encontre du protocole d'accord numéro 2 de la CDAO selon lequel aucune modification constitutionnelle ne doit être faite dans les six mois qui précède un vote. Dans l'espèce, la loi électorale à son article 37 du code électoral ivoirien titule que le vote a lieu au moyen d'un défi unique de vote fourni par la commission chargée des élections. Cette disposition pertinente du code électoral ne fait pas de distinction entre les différents scrutins qu'il s'agisse du référendum et autres. Aussi, l'opposition s'appuie sur le protocole additionnel de la CDAO sur la bonne gouvernance, la paix, la sécurité qui stipule que ce protocole est d'ailleurs déclaré comme principe constitutionnel commun à tous les États membres de la CDAO. La code doit être signataire de ce protocole et il s'applique à notre pays. La section 2 va plus loin envisager pour les élections. À l'article 2 à l'inéaire 1, la section 2 stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant de l'élection sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Depuis l'annonce du référendum, l'opposition avait vivement appelé à son retrait, critiquant plusieurs points de divergence. Le projet de la nouvelle constitution a cependant été adopté à 93,42% pour le oui et 6,58% pour le non. Au Mali, un gendarme et un surveillant de prison sont toujours porté disparu après une attaque menée dans la nuit de dimanche à lundi par des djihadistes présumés à Banamba, à 140 km au nord de la capitale Bamako. Les assaillants étaient à bord d'une dizaine de véhicules. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Malgré la signature de l'accord de paix en juin 2015, la situation reste donc tendue au Mali avec des attaques dirigées de plus en plus vers le centre du pays. Toujours ce dimanche, un casque bleu togolais et deux civils ont perdu la vie dans un assaut près de Douandza. Le même jour, à Tombouctou, des combattants dans Sardines revendiquaient l'attaque d'un camp militaire. Ibrahima Diumaba. Toujours pas de trêve dans la crise sécuritaire au Mali. Une nouvelle attaque signalée dans la matinée du lundi à Banamba, au sud du pays, par des hommes armés. La gendarmerie de cette localité ainsi que la prison ont été prises d'assaut. Un casque bleu togolais a perdu la vie dimanche 6 novembre dans l'attaque d'un convoi de la Minusma. Les Nations Unies ont dénombré également sept blessés, dont trois dans un état grave. Au même moment, un camp de l'armée a été attaqué à Gourmaraous, dans la région de Tombouctou. Si l'accord d'Algérie n'a pas pu être mis en oeuvre avec l'application des dispositions qui sont contenues dans cet accord par notamment le gouvernement malien, il va s'en dire qu'à un moment donné, les forces séparatistes et autres vont estimer que l'accord n'a plus de portée pratique et vont continuer avec le seul moyen moyen qu'ils ont, c'est-à-dire la violence armée. Les casques bleus blessés ont été acheminés à Tombouctou pour être soignés. La mission des Nations Unies pour le retour de la paix au Mali n'a pas caché son inquiétude face à la recrudescence des attaques contre ces hommes. Le gouvernement malien est invité à la mise en oeuvre stricte de l'accord de paix pour calmer les différents belligérants du conflit. Il y a des dispositions dans l'accord, il y a des accords, des points qui ont été soulevés et sur lesquels les deux partis se sont mis d'accord pour qu'ils se soient appliqués. En particulier, il va y avoir des parcelles d'autorité qui vont être laissées au groupe qui essaient de se séparer de l'État mané, que ce soit dans la gestion du territoire ou dans le pouvoir politique. Tout ça, c'est des points qui ont été arrêtés dans le cadre de l'accord d'Ajul. S'ils ne sont pas mis en oeuvre, l'une des parties, en particulier les groupes séparatifs, ils vont estimer que l'accord ne fonctionne pas et ils vont reprendre leur velléité séparatiste armée. Le contrôle du territoire malien est au cœur du conflit qui oppose l'armée régulière, les rebelles de la Zawad et les groupes terroristes. Pourtant, l'accord de paix signé à Alger prévoit un transfert de compétences, notamment l'administration et la gestion du pouvoir dans la zone conflictuelle. L'aménagement dont le mandat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2017 est devenu une cible des groupes armés depuis quelques mois, en plus de l'armée malienne. Un comité vient d'être mis en place au Tchad. Son objectif, réorganiser le milieu du football fragilisé, notamment par l'éviction du pays à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce comité, une initiative du gouvernement, est loin de faire l'unanimité, notamment auprès de la Fédération. Un reportage entre correspondants au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le ministère de la Jeunesse, des sports et des loisirs a mis sur pied un comité de gestion du football. Ce comité, composé d'une dizaine de personnes, a pour but d'organiser des compétitions nationales et de mettre en place un bureau exécutif d'une nouvelle fédération. Mais cette décision du ministère ne fait pas l'unanimité auprès de l'actuelle fédération. Le Tchad a été suspendu. Le ministre cherche à donner cette erreur à la fédération, ce qui n'est pas le cas. Nous avons demandé à ce soir, en face à face, pour expliquer qui a fait son travail, qui n'a pas fait ce qu'il doit faire. Là, on n'a trouvé personne en face. Le comité de gestion du football a un délai de six mois pour accomplir sa mission. Pour certains promoteurs et observateurs du football tchadien, la décision du ministère de réorganiser la discipline est légitime. Disons que la fédération est sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des sports. Et quand plusieurs correspondances ont été envoyées à l'intention de la fédération pour qu'ils s'exécutent et que la fédération ne répond pas favorablement aux besoins introduits par le ministère, alors ça ressemble un tout petit peu à une insubordination. Et donc, pour ce faire, je crois que la seconde décision est plus ou moins légale. Malgré plusieurs projets du gouvernement et de la fédération internationale de football-association en faveur du football tchadien, l'équipe nationale peine à se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que depuis sa création, la sélection nationale de football n'a remporté que la Coupe de zone CEMAC en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada